Bonjour Fatema Charev, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Monsieur Riyad Sidaoui, bonjour. Bonjour. Alors, l'Union fait la force, l'unification des rangs arabes dans le contexte géopolitique est devenue aujourd'hui une obligation, une question de survie, éviter les dissensions qui profitent aux ennemis des pays arabes. Évidemment, l'Algérie c'est un pays rassembleur, c'est un pays qui a voulu toujours l'intérêt de la nation arabe, la lutte contre l'entité sioniste, rassemblée. L'Algérie a choisi une date symbolique, qui est le 1er novembre. Dire le 1er novembre, c'est parler de la révolution algérienne, une révolution arabe, africaine, humaine. Comment on peut faire face à une coalisation à l'OTAN et à plus qu'un demi-million de soldats et officiers français et on gagne la révolution. Donc il y a l'espoir, la volonté du peuple. Le monde est en train de changer, l'Algérie veut rassembler ce monde arabe. Nous savons bien que le sommet, par exemple, de 2011 était un sommet catastrophique pour la nation arabe. Aujourd'hui, l'Algérie veut tout d'abord freiner la décadence des Arabes et redécoller vers d'autres perspectives, nouvelles perspectives. L'Union fait la force. Mais quand on parle de rassembler, c'est la volonté de l'Algérie, avec la tenue, bien sûr, du sommet de la Ligue arabe le 1er et le 2 novembre prochains. Mais quand on parle aussi de division des rangs arabes, les manoeuvres de division et dislocation des pays arabes ne datent pas d'aujourd'hui. Si on revient à l'histoire, il y a eu en 1917 les accords de Belfort, précédés juste avant, en 1915 et en 1916, des accords de Sykes-Picot entre la France et la Grande-Bretagne pour la partition du Moyen-Orient. Bien sûr, la France et la Grande-Bretagne étaient les grandes puissances de l'époque. Pour vous, 2011, c'est Sykes-Picot 2. Comment cela aujourd'hui ? Comment on peut l'expliquer ? Qu'est-ce que vous vouliez dire par Sykes-Picot 2 ? Ce que j'ai bien expliqué dans mon livre en français du printemps arabe à Dash ou en arabe du Tunis à Damas, des vérités sur le printemps arabe, évidemment, quand on voit la carte, on voit que le monde arabe est très 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 proche de l'Europe, ça veut dire de l'Occident. Y a-t-il un plan afin de déstabiliser, afin de faire une nouvelle partition de ce monde arabe ? Oui, évidemment. Et je me passe dans mes recherches, dans mes livres, sur des déclarations officielles. À titre d'exemple, Bernard Bajolet, l'ex-patron de la DGSE, ça veut dire les services secrets étrangers français, il était en exercice, le 27 octobre 2015, à Washington, il disait oublier les cartes actuelles de la Syrie et de l'Irak. Il y a de nouvelles cartes qui se composent. Même Dash, c'est quoi Dash ? C'est l'état islamique en Syrie et en Irak. Ça veut dire la partition de la Syrie et de l'Irak en même temps. Il faut dire que les Russes ont bien compris les enjeux. Déjà, les médias russes nous avertissent, à Russia Today en arabe, en français, en anglais, nous avertissent que ce printemps arabe a été planifié de l'extérieur. Donc, nous avertissent de ce plan de partition. Donc, il y a eu un échec de ce plan en Syrie et en Irak. Malheureusement, en Libye, le problème persiste toujours. J'étais étonné et j'ai compris déjà l'intention des Occidentaux en 2011 vis-à-vis de la Libye quand je vis à la télévision à l'époque 2011. Jean Daniel, le fondateur, il est décédé récemment. Jean Daniel, le fondateur de Nouvel Observateur, le magazine français Nouvel Observateur, il disait finalement la Libye, c'est un état composé de trois états. La Syrie naïque à l'est, la Tripolitaine à l'ouest et Fasen au sud. Il faut partager la Libye en trois états comme il était avant 1953. Ah bon ? Donc, il y a un plan aussi de partager la Libye en trois états. Évidemment, si on voit la carte aujourd'hui, on voit que la ligne Sirte-Joffra partage la Libye entre l'est et l'ouest. Et le Fasen est quasi indépendant. Les Américains ne veulent pas que Tripoli entre à Benghazi, non plus que Benghazi entre à Tripoli. Ça veut dire unifier la Libye, que ce soit par la voie démocratique, que ce soit par la voie militaire. D'ailleurs, je donne aussi un exemple flagrant. Quand M. Sabri Boukadoum, un diplomate algérien qui connaît bien le dossier libyen, qui connaît bien la langue arabe, qui connaît bien les tribus libyens, qui pourrait résoudre sérieusement la question libyenne, a été écarté par les pays occidentaux au sein du Conseil de sécurité. Sa candidature a été écartée en faveur d'autres personnalités qui pourraient servir les intérêts occidentaux. Donc, l'objectif, c'est partager la Libye. Ça va durer de cette façon. Et pourquoi pas exporter l'anarchie libyenne auprès de l'Algérie, auprès de la Tunisie, auprès de l'Égypte, etc. Donc, moi, je dis qu'il y a un plan qui existe, bel et bien un plan. Je ne parle pas de la théorie de complot, puisque j'ai des déclarations officielles des responsables occidentaux qui parlaient de la partition de la Syrie et de l'Irak. Donc, Sexpico 2, si on comprend vos propos, c'est les nouvelles cartes, c'est la partition des États arabes en mini-État, en clair, la balkanisation du monde arabe. C'est ça, M. Riyad Sidaoui ? Absolument. C'est ça, la volonté ? Absolument, absolument. Tout est planifié. Je veux aussi, parce que, comme je vous ai dit, j'ai travaillé d'une manière scientifique sur les déclarations des responsables occidentaux. Je veux vous donner encore une déclaration de M. Roland Dumas. M. Roland Dumas, c'est l'ex-ministre des Affaires étrangères français. Il a dit à la télévision française « J'étais à Londres deux ans avant la crise série. » Ça veut dire 2009. Il a dit « J'étais contacté par mes homologues anglais et ils m'ont dit qu'on prépare un plan, un coup contre le régime syrien, il faut éliminer le régime syrien. » Quand le journaliste français lui a posé la question « Mais pour quelle raison ? » « Mais pour quelle raison ? » Il lui a répondu « C'est un régime qui ne veut pas signer un accord de paix avec Israël, comme l'Égypte ou la Jordanie. » C'est un régime qui soutient la résistance libanaise, la résistance palestinienne. Donc, il y a un accord, il faut éliminer ce régime. Donc, on a bien compris qu'il existe bel et bien un plan afin d'éliminer le régime syrien de l'extérieur. Alors, la Charte de l'ONU interdit les ingérences et les interventions et les changements des régimes politiques par l'extérieur. C'est la dynamique interne des peuples qui s'occupe des changements politiques. C'est un processus interne. Ce n'est pas une impartation de l'extérieur. Et vous avez aussi des déclarations des responsables de la CIA aujourd'hui qui avouent que l'Irak ne détenait pas, bien sûr, l'âme de destruction en Massie. Mais la volonté, c'était d'éliminer Saddam Hussein, comme ce fut le cas pour Al-Qaddafi. Donc, en clair, il n'y a pas eu de révolution spontanée. C'est ce que vous révélez aujourd'hui, pratiquement, dans votre livre. Puisque vous dites, ça explique aux deux, a été un échec. Et l'échec, c'est la Syrie. Absolument. Il y aura d'autres échecs aussi. Parce qu'on a pris conscience un peu aujourd'hui des manœuvres. Absolument. Même le terrorisme. J'étais choqué, étonné, heureusement aussi, des intellectuels occidentaux avec la déclaration de Laurent Fabius, à l'époque, quand il était ministre des Affaires étrangères français. Ça veut dire qu'il est en exercice. Et il disait qu'Annausra, pour nos auditeurs, Annausra, c'est la branche d'Al-Qaïda en Syrie. Annausra fait du bon bolo en Syrie. Ah bon ? Alors qu'il a tué des civils et des emplois. Alors c'est Al-Qaïda. Annausra, c'est Al-Qaïda. Vous avez diabolisé vous-même, Al-Qaïda. Et après, ils ont eu le slogan, ni Daesh, ni Bachar Al-Assad. Alors l'alternative, c'est Annausra, c'est Al-Qaïda. C'est ça que vous voulez dire. Heureusement qu'il y a ces déclarations qui nous éclaircissent ce qui se passe en Occident vis-à-vis du monde arabe. Alors, et Sarkozy aussi avait dit, après la Libye, ça sera également l'Algérie. Mais est-il aujourd'hui possible, par exemple, de transposer le modèle occidentaux dans les pays arabes ? Si on prend, par exemple, l'exemple de la démocratie, parce qu'on a envie d'aller vers la démocratie à l'exemple de ce qui se fait dans les pays occidentaux. Est-ce que cela est possible ? Et est-ce que cette démocratie existe véritablement ? C'est la question que je voudrais vous poser ce matin. Tout d'abord, j'ai bien expliqué dans l'introduction de mon livre sur le monde arabe, de Tunis à Damas, en langue arabe, qu'en 2011, j'étais contacté par la presse française et qui insistait beaucoup que je dois parler d'une révolution en Algérie. Parce que le 12 janvier... Ça avait commencé en Algérie ? Voilà, le 12 janvier... 2011 ? Non, le 12 janvier 2011, j'étais à la chaîne suisse, télévision Les Monts Bleus, j'ai dit l'origine de Ben Ali, c'est fini. Ben Ali va tomber. Bon, je ne suis pas Madame Soleil, mais pourquoi ? Parce que j'ai un modèle théorique, j'ai trois facteurs. Quand ils sont présents en même temps, ce que nous appelons la situation révolutionnaire, ça veut dire que le régime pourrait tomber. Si je n'ai pas ces trois facteurs, les régimes persistent. Tout d'abord, un, ce que nous appelons la situation révolutionnaire, la radicalisation populaire, qui ne veut plus des réformes, mais qui veut le départ du régime tout court. Deux, les divisions au sein des élites au pouvoir. Les défections. Trois, et c'est déterminant. Dans toute révolution, que ce soit la révolution française du 14 juillet 1789, la révolution politique chinoise, peu importe cette révolution, c'est la position de l'armée. Il faut soit la neutralité de l'armée, soit la trahison de l'armée vis-à-vis du régime. Si on a ces trois éléments, le régime n'existe plus. Le jour où j'ai vu, moi, à partir du début de janvier, que l'armée tunisienne se solidarise avec les manifestants contre la police, alors j'ai bien compris que mes trois facteurs sont présents. La situation révolutionnaire, elle est présente. Donc, elle va aboutir à un résultat révolutionnaire. Ça veut dire la chute du régime. J'ai expliqué à la presse française que ça n'existe pas en Algérie. Ces éléments ne sont pas présents en Algérie. Il n'y a pas un printemps arabe ou en Algérie. J'étais... Bon, maintenant, je ne suis plus étonné, mais ils n'ont pas aimé mes réponses. Ils n'ont pas aimé... Ils n'ont pas aimé... Oui, ils n'ont pas aimé... Absolument. Bon, plus tard, en 2017, à cause de la Syrie. Donc, ils n'ont pas aimé mes réponses d'ordre scientifique, qui expliquent vraiment, en 2011, il n'y a pas un printemps en Algérie. Et après, j'étais à la BBC, Oxford Street, Moubarak, il est toujours en place. J'ai dit, le régime de Moubarak, va tomber, Moubarak, il ne sera plus président dans quelques jours, dans quelques semaines. Pourquoi ? Parce que j'ai vu la même chose. L'armée égyptienne se solidarise avec les manifestants et protège les manifestants contre la police. Et donc, la situation révolutionnaire est devenue complète pour moi. Donc, cas par cas. J'ai dit, depuis 2011, il y a les archives, Thomas, ma chaîne YouTube, ce que ce soit des programmes de télévision, de mes livres, de mes articles, que le régime syrien ne tombe pas depuis 2011. Je sais pourquoi. J'ai dit aussi, le régime libyen ne tombe pas en 2011. Ce qui s'est passé en Libye, on ne peut pas dire que c'est une révolution. Aucun politologue dans le monde ne pourrait dire que ce qui s'est passé en Libye en 2011, c'est une révolution. Parce que la dynamique interne est effacée par l'intervention étrangère. Ce qui s'est passé en Libye, à la limite, c'est une guerre civile avec l'intervention de l'OTAN qui a pris partie en faveur des perdants dans cette guerre civile contre les gagnants qui sont les troupes de Mohamed Gheveffi. Mais, M. Sidawi, ma question est très simple. La démocratie existe-t-elle ou c'est seulement un concept occidental qui a été développé ? C'est une illusion en Occident, évidemment. Revenons à Platon qui a distingué entre la monarchie, c'est le pouvoir de l'individu, l'oligarchie, c'est le pouvoir de la minorité, la démocratie, c'est le pouvoir de la majorité. Ce qui existe en Occident, ce sont les oligarchies. On est loin de la démocratie, on est loin du pouvoir des peuples. Ces oligarchies, qu'est-ce qu'elles font ? Elles possèdent tout. Tout d'abord, évidemment, elles ont le fric, ça veut dire le réseau de financement, les banques, l'industrie, etc. Et puis, ces oligarchies possèdent tous les médias, surtout les chaînes de télévision, les médias des masses. Et puis aussi, ils contrôlent l'armée et contrôlent les services secrets. Et je donne un exemple flagrant quand je parle de l'oligarchie. Je donne un exemple flagrant. Ce qui s'est passé avec Donald Trump. Donald Trump, il est encore président des Etats-Unis d'Amérique et interdit par tous les médias américains. Et les réseaux sociaux. Et interdit par les réseaux sociaux. Il n'a pas le droit à une chaîne YouTube, il n'a pas le droit à un compte Twitter, il n'a pas le droit à un compte Facebook, il n'a pas le droit à un compte Instagram. lui-même, il a fait un réseau, je pense, social truth. Donc, si l'oligarchie arrive à censurer le président des Etats-Unis d'Amérique, imaginons le reste. Donc, ces oligarchies ne gouvernent pas directement. C'est ça, leur force. Ces oligarchies gouvernent par le biais de leurs fonctionnaires, ces chefs des partis politiques, etc. Ce jeu entre ce que nous appelons le centre-gauche et le centre-droite. Ce qui explique bien, d'ailleurs, Maurice Duverger dans son ouvrage La démocratie sans le peuple. C'est un politologue français qui disait que toujours, c'est le centre-gauche, le centre-droite qui monopolise la vie politique. Alors, monsieur Yatsidaoui, je voulais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à ce qui s'est passé. Parce qu'on tire toujours des leçons des expériences précédentes, de l'histoire, qui nous rappellent ce qu'il y a eu par le passé. Bien sûr, avec les déclarations aujourd'hui de hauts responsables à travers toutes les institutions mondiales, qu'ils soient français, britanniques. Et bien sûr, avec des déclarations aussi qui sont transcrites. Et c'est la mémoire des populations. Alors, monsieur Yatsidaoui, vous avez parlé un peu de la censure des médias par rapport à vos déclarations, par rapport à des déclarations qui sont contraires à leurs convictions. On le voit aujourd'hui avec la guerre ukrainienne. Les médias russes sont censurés également sur les réseaux sociaux. On n'accepte pas l'avis contraire. On n'entend pas l'aversion qui a, bien sûr, provoqué cette guerre. Du côté russe, on n'a qu'un seul sens. Tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que le monde va changer. Les cartes du monde vont changer totalement dans leur globalité. Le monde ne sera plus le même après la guerre russo-ukrainienne. Mais je voulais vous poser une question qui est très simple, monsieur Yatsidaoui. Vous avez fait beaucoup d'écrits, vous avez beaucoup suivi, vous êtes analyste, vous êtes aussi spécialiste du monde arabe, de l'Algérie également. Qui sont les détenteurs des cartes dans le monde ? Est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est la CIA, c'est l'OTAN, c'est les lobby-sionistes ou alors c'est les oligarchies telles que vous les avez citées dans la première partie de l'invité de la rédaction ? Les détenteurs de fonds dans le monde ? Évidemment, ce sont les oligarchies et les oligarchies, ils ont leurs fonctionnaires. La CIA, Pentagone, etc. Ce ne sont que des fonctionnaires auprès de cette oligarchie. Je donne toujours l'exemple flagrant de Donald Trump. Quand l'oligarchie américaine a décidé de chasser au pouvoir, même le chef d'état-major de l'armée américaine a déclaré qu'on ne veut plus de Donald Trump. À côté de YouTube, qui ne veut plus de Donald Trump, Facebook, qui ne veut plus de Donald Trump, Twitter, qui ne veut plus de Donald Trump, qui a décidé, c'est l'oligarchie. Est-ce que l'oligarchie est organisée ou non ? Évidemment, les oligarchies sont bien organisées, que ce soit à l'échelle nationale, dans le même pays, ou à l'échelle mondiale. L'Union européenne, par exemple, ce n'est pas l'union des peuples, c'est l'union des oligarchies. Donc, à leur tête, c'est l'oligarchie. Et l'oligarchie, comme je vous ai dit, ne veut pas gouverner directement. On n'a pas intérêt à être au pouvoir directement, mais gouverne à travers des fonctionnaires qui travaillent en sa faveur. Et c'est pour cette raison qu'on voit Sarkozy, il est en prison, ou Sarkozy devant le tribunal. Là, vous regardez l'exemple de la démocratie. Mais non, Sarkozy, comme Macron, ce n'est que des fonctionnaires auprès de cette oligarchie. Je donne toujours l'exemple français, la famille Dassault. La famille Dassault, c'est une famille, comme mon nom, Sidaoui. Bon, moi, je ne suis pas la famille Dassault, mais la famille Dassault qui possède le quotidien français, le Figaro, aussi. Et là, les usines et les fabriques militaires qui fabriquent les chasseurs militaires Rafale. Rafale, à côté du Figaro. C'est une famille qui fait partie, évidemment, une famille très influente qui fait partie de la oligarchie. Donc, il y a cette oligarchie. Il faut dire que cette oligarchie, aussi, en Occident, elle est très intelligente. Elle est très intelligente. Elle a fait, surtout en Europe de l'Ouest que ce que nous appelons le welfare state, l'État-providence. Donc, elle a fait des concessions, des intimités de chômage, d'aide sociale, etc., afin d'éviter une révolution rouge, une révolution communiste. Parce qu'au début du XXe siècle, les communistes européens ont été très, très, très forts. À un certain moment donné, l'oligarchie allemande a choisi de soutenir l'extrême droite, qui est le nazisme, et en Italie, de soutenir le fascisme, afin de contrer, évidemment, les partis communistes qui étaient très, très forts et qui ont menacé l'Europe, qui ont menacé l'Europe à l'exemple de la révolution polchévique. Et jusqu'à nos jours, cette oligarchie contrôle tout. Personnellement, j'ai eu une expérience amère avec les médias français. J'étais sollicité chaque jour, presque, avec les grands journaux, magazines, télévisions françaises, les radios françaises, évidemment. Pour la question syrienne, quand j'ai vu la déclaration de Roland Dumas, qui m'a fait réveiller, qui est un plan de l'extérieur, je dis non. Maintenant, je dois soutenir ce régime syrien. J'étais en 2014 en Syrie pour voir ce qui se passe réellement. Puis en 2015, j'étais à Damas aussi, afin de savoir la réalité. Et j'ai pris une position que j'appelle une position patriotique. Ça veut dire non à un complot, non à une intervention de l'extérieur. Et à l'époque, Sputnik, Sputnik, l'agence de presse russe, en langue française, m'a fait une interview. Bon, la journaliste russe a choisi un titre peut-être provocateur. La France, c'est le premier fournisseur du jihadiste en Syrie. Et le lendemain, j'ai un téléphone d'une femme française qui a dit je suis journaliste, etc. Elle m'a raconté n'importe quoi au téléphone. Et puis, c'est l'embargo total, c'est la censure totale, comme si je n'existais pas. Donc, j'ai bien compris, en fait, même cette presse est organisée et il y a quelqu'un qui appuie sur un bouton pour censurer telle ou telle personne. Déjà, si le président des États-Unis d'Amérique a été censé, censurait par l'oligarchie, pourquoi pas, moi ? Mais que représente aujourd'hui cette oligarchie dont vous parlez, M. Riyad Sidaoui ? Certains considèrent, selon des statistiques qui sont communiquées par certaines institutions, que c'est 43 000 multinationales qui seraient en effet contrôlées par seulement 147 sociétés multinationales dont la plupart c'est des banques, donc c'est la finance, c'est l'argent qui fait ? Absolument, ce sont les banques, les banques surtout, le financement. C'est l'argent qui fait tourner le monde ? Absolument, c'est le capitalisme, c'est pour cela qu'on parle du capitalisme. Elle a eu son ami historique, c'est l'Union soviétique, l'Union soviétique qui est tombée et c'est cette oligarchie qui possède tout, mais vous avez dit son intelligence, l'oligarchie ne gouverne pas directement par le billet de ses fonctionnaires. Maurice Duverger, le politologue français, a expliqué, pas directement, mais il nous a montré qu'il y a le monopole de ce qu'ils appellent les technocrates et l'oligarchie préfère toujours ce qu'elle appelle le centre gauche et le centre de droite parce qu'elle a un problème l'oligarchie avec tout d'abord les communistes, européens, occidentaux et deuxièmement aussi avec les nationalistes. Mais s'il y a un choix amer entre les communistes et les nationalistes, évidemment, elle choisit les nationalistes, c'est le cas avec Hitler ou avec en Allemagne, les nazis ou avec Mussolini, le fasciste. Mais l'oligarchie ne gouverne pas directement, c'est pour cela les démocraties occidentales, c'est quoi ? C'est ce que nous appelons la circulation des élites au pouvoir. C'est la circulation des élites au pouvoir. Aujourd'hui, on va à Macron, avant on a vu Sarkozy, d'autres personnes qui viennent, d'autres qui partent. Vous n'avez pas le droit de plus que d'un mandat et c'est ça le résultat. Vous me dites, est-ce qu'en Chine, il existe une oligarchie ? Oui, en Chine, ce n'est pas l'oligarchie du capital, mais c'est l'oligarchie du parti communiste qui planifie tout, qui planifie même le capitalisme chinois en Russie. Oui, cette oligarchie existe, c'est l'oligarchie des ex-agents du KGB à leur tête de Vladimir Poutine, mais l'oligarchie chinoise ou l'oligarchie russe n'est pas comme les oligarchies occidentales. Ça veut dire que le capitalisme et les capitalistes sont sous leur ordre et sous leur influence et ce n'est pas l'inverse. Mais c'est justement cette oligarchie qui, selon certains experts aussi, et les institutions internationales, détiendrait 99% des richesses du monde. Je voudrais revenir avec vous par rapport à ces richesses. J'ai un livre, si vous me permettez, j'ai un livre avec mon ami, le grand sociologue suisse Jean Ziegler. On l'a fait en français mais je l'ai traduit en arabe. Jean Ziegler parle aux arabes. Jean Ziegler, il explique bien, bel et bien, l'histoire de ces oligarchies avec des chiffres. Aussi, au lien aux Etats-Unis d'Amérique, Naam Chomsky qui a le courage de parler de ces oligarchies. Donc, je ne suis pas le seul qui rame contre le Coran. Alors justement, cette oligarchie serait détentrice de 99% des richesses à travers le monde. C'est la raison pour laquelle ils militent pour leurs intérêts. C'est ce qui est mis en avant par certaines institutions aussi qui ont fait des recherches dans ce domaine-là. Mais elles sont surtout détentrices du capital, c'est-à-dire les finances à travers le monde, les plus grands réseaux financiers et bancaires à travers le monde et également les médias. Les médias, aujourd'hui, c'est devenu une force de frappe pour ces oligarchies. Évidemment, il y a le monopole total des médias. Si vous voulez contrer ces médias, vous ne devez faire qu'un blog ou une chaîne YouTube. Je sais bien qu'il y a des chaînes YouTube, même françaises, qui ont eu beaucoup de succès. Finalement, en contactant l'administration YouTube, ils ont éliminé ces chaînes parce que ces chaînes menacent leur existence, menacent l'oligarchie directement. pourquoi il y a eu cette oppression sanglante des Gilets jaunes en France ? On a des vidéos qui montrent que les policiers français sont sauvages vis-à-vis de leurs citoyens français. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce que justement, les Gilets jaunes veulent un changement radical, attaquer directement l'oligarchie. Mais dans les médias, on ne parle pas de l'oligarchie. Les médias, on parle de Sarkozy, de Macron, de gauche, de parti socialiste, de parti de droite et des personnalités qui font ce que nous appelons la circulation des élites au pouvoir. Moi, j'ai un proverbe arabe qui explique bien cette situation. Hajj Moussa ou la Moussa al-Hajj ? A choisir entre Moussa ou Moussa al-Hajj ? Alors, je voudrais revenir avec vous sur la question bien sûr de l'unification des rangs arabes. C'est la volonté aujourd'hui exprimée ouvertement par le président de la République, Abdelmajid de Boune, lors bien sûr de ce sommet de la Ligue arabe qui se tiendra le 1er et le 2 novembre prochains à Alger. Bien sûr, une date symbolique par rapport à notre révolution, celle du 1er novembre 1954 puisque les Algériens ont payé un lourd tribut pour leur indépendance, un million et demi bien sûr de martyrs et certains historiens parlent de bien plus, un nombre beaucoup plus important depuis la période de la colonisation. On parle pratiquement de 6 millions de personnes qui ont été assassinées par la force coloniale. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a cette prise de conscience des pays arabes sur la nécessité de s'unir puisqu'on a vu que beaucoup de souverains, chefs d'État arabes ont confirmé leur présence à ce sommet ? Il y aura aussi de représentants de hautes institutions internationales comme celle de l'ONU. Je pense, oui. Je pense qu'il y a une conscience arabe aujourd'hui que le monde a changé. On a une occasion d'or historique. D'ailleurs, on l'a vu avec cette guerre contre la Russie, les Arabes ont refusé d'intégrer les forces. Voilà, on a voulu créer une force de l'OTAN bis. Les Arabes ont refusé. Voilà. À titre d'exemple, la position de Prince héritier saoudien Mohamed Ben Salmane ou Mohamed Ben Zayed, le président des Émirats Arabes Unis. Selon Wall Street Journal, à un certain moment donné, Joe Biden, le président des États-Unis d'Amérique, a voulu le contacter par téléphone afin de baisser le prix du pétrole. Ça veut dire inonder le marché du pétrole par le pétrole saoudien et le pétrole imarati. Ils ont refusé de répondre au téléphone de Joe Biden et après, ils ont dit nous tenons et nous sommes pour toujours pour l'accord OPEC-PLAS. PLAS, ça veut dire plus la Russie. Ils sont en contact aussi permanent avec la Russie. Donc, c'est un grand changement dans la région. C'est un grand changement. C'est un réveil. C'est une nouvelle conscience que le monde aujourd'hui n'est plus dominé par les États-Unis d'Amérique. Moi, je ne suis pas anti-américain mais je dis toujours après la chute de l'Union soviétique, regardez combien d'États arabes on a perdu. On a perdu l'Irak, l'invasion de 2003 qui était une invasion illégale, totalement illégale par rapport à la charge de l'ONU. Il n'y a eu aucune résolution au sein du Conseil de sécurité afin d'intervenir militairement en Irak. D'ailleurs, la Russie a menacé d'utiliser les droits de veto et aussi la destruction de l'État libyen aussi. La résolution en 1973 du Conseil de sécurité parle de l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne et une phrase très vague la protection des civils libyens. Ce qui s'est passé c'est une agression militaire de l'OTAN, c'est une destruction de l'État, à la fois ils ont détrui l'État libyen, le gouvernement, les régimes et puis un changement par l'extérieur d'un régime en place. Et ça, c'est interdit par la charge de l'ONU. La charge de l'ONU interdit tout changement par l'extérieur. Donc aujourd'hui, il y a un réveil arabe. Le président Abdelajit Abouna, il a dit que nous sommes la dernière république debout, qui est restée debout. Et parce que l'Algérie a été visée, mais il y a ce nationalisme algérien, ce patriotisme algérien, cet héritage de la révolution algérienne qui pèse lourd en Algérie et sur le monde arabe. aujourd'hui, je pense, j'ai beaucoup d'espoir. Et l'Algérie qui a toujours milité pour la paix dans le monde ? Absolument, absolument. Elle a résolu l'Algérie, deux guerres d'ailleurs entre l'Irak et l'Iran. La libération aussi des otages américains. Voilà, la libération des otages américains. Il y a ce capital symbolique historique, j'utilise l'expression de Pierre Bourdieu, le capital symbolique que possède l'Algérie aussi a son poids au sein au sein de l'Union africaine. N'oublions pas que l'Algérie a chassé l'entité sioniste de l'Union africaine avec le soutien de la Tunisie de Qays Saïd et du Sud de l'Afrique. L'Algérie a réussi afin de chasser l'entité sioniste au sein de l'Union africaine. Donc, il y a ce poids symbolique, il y a ce capital symbolique de l'Algérie qui pèse au sein du sommet et en plus, il y a un réveil, un certain réveil des Etats arabes qui sont jadis alliés aux Etats-Unis d'Amérique. Moi, je ne suis pas anti-américain, je ne suis pas contre les Etats-Unis d'Amérique, mais je dis, il faut que nous-mêmes aussi, nous aussi, on protège nos intérêts. On n'est pas là pour protéger les intérêts américains ou de l'Orient ou de l'Occident, mais de protéger les intérêts arabes. C'est ça qui nous intéresse. Et bien sûr, les pays aspirent aujourd'hui à recouvrer leur souveraineté à tout point de vie. Justement, par rapport à ce que vous avez déclaré, par rapport à la position de l'Algérie, c'est ce qui lui vaut aujourd'hui toutes les attaques qu'elle subit aujourd'hui pour discréditer à la fois son président de la République, son armée populaire nationale et aussi son peuple et sa population. Évidemment, l'Algérie visait, comme je vous ai dit, personnellement, je suis témoin depuis 2011. L'Algérie, pourquoi ? Parce que c'est un pays souverain, je dirais, ils sont rares les pays où l'ambassadeur américain n'ose pas téléphoner et donner des ordres, des directives. Ils n'osent pas prendre le téléphone et donnent des directives au président Ad-Bajet Taboum parce que c'est que c'est impossible en Algérie. Malheureusement, dans d'autres pays, ça existe. Belle et bien. Donc, l'Algérie a son histoire, sa souveraineté nationale et c'est un pays souverain et c'est un pays qui a toujours ce capital symbolique de l'histoire algérienne, de la révolution algérienne. Et évidemment, l'Algérie a beaucoup de respect dans le monde arabe. Ils pourraient rassembler les arabes, aller sur le moment de protéger vos intérêts. D'ailleurs, l'Algérie aussi a fait une réunion à Ouahran de la société civile arabe. Elle a anticipé de jamais par la société civile. J'ai été invité à la société civile. Ce n'est pas, nous ne sommes pas des représentants du gouvernement mais c'est un corps entre la société et l'État. Et on a fait des recommandations. Par exemple, nous savons bien que la Ligue arabe a été fondée en 1945 mais l'Union européenne plus tard. Alors, les résultats sont incomparables. Aujourd'hui, l'Union européenne parce que vous êtes dans un seul État. Donc, on a demandé, nous en tant que société civile, tout d'abord, la libre circulation des personnes. Moi, je donne toujours un exemple triste de mon cas. J'ai un post-port tunisien, un post-port suisse avec mon passeport tunisien. Je suis fier parce que l'Algérie l'accepte sans visa. Mais le passeport suisse, il faut un visa. La Tunisie aussi, la Syrie. Le reste des pays arabes, je vais avec mon passeport suisse parce que ça devient l'inverse. Je peux aller dans des pays arabes avec le passeport suisse sans visa, mais le passeport tunisien, il faut un visa. C'est triste. L'exemple est très triste et très flagrant. Donc, on a demandé la libre circulation des personnes. Deuxièmement, la libre circulation des marchandises aussi pour avoir un marché économique arabe. Troisièmement, la cause palestinienne revient à la une avec l'Algérie, avec le sommet algérien. Avec l'Algérie qui veut réunir un peu une file et faction palestinienne. Absolument, parce que la cause palestinienne a été marginalisée pendant les anciens sommets arabes. Mais cette fois-ci, elle va revenir à la une. Et aussi, un point très important. Il y a eu la déclaration bien sûr de l'État palestinien en Algérie. Bien sûr. En 1998, évidemment, il faut la garantie et l'interdiction qu'un État arabe participe à un embargo ou des sanctions contre un État arabe. C'est scandaleux qu'on comprend bien que l'OTAN, par exemple, met un embargo contre un État arabe. Mais vous, ils sont vos frères, pourquoi vous participez à cet embargo ? Donc, afin d'être... Et ça, c'est opérationnel, ça veut dire que c'est faisable. On ne demande pas d'aller à la Lune. C'est faisable si on commence sérieusement à avoir la conscience, à se réveiller dans un monde où la Chine a une immense puissance économique. La Chine, en 2030, selon la Banque mondiale et l'FMI, va devenir la première puissance économique dans le monde avec un produit intérieur brut qui va dépasser le produit intérieur brut américain. L'Inde, aujourd'hui, a dépassé la Grande-Bretagne et la France avec son produit intérieur brut. Le Brésil, en 2030, toujours selon l'FMI et la Banque mondiale, va dépasser le produit intérieur brut français. Il va prendre la place de la France qui va devenir dixième au lieu de septième. Donc, le monde change. Imaginons que cette puissance chinoise cherche des alliés. La Russie, l'Inde, le Brésil. alors nous, le monde arabe, on ne peut pas vivre individuellement, on ne peut pas vivre séparés, on ne peut pas vivre sans cette solidarité, sans ces quatre pas, en tout cas, à faire, en commençant par la libre circulation des marchandises et la libre circulation des personnes. Et bien sûr, avec cette guerre, tout va changer sur le plan géopolitique. Il ne survivra que les États les plus forts. Et l'Algérie, aujourd'hui, affiche sa volonté d'intégrer les pays du BRICS, les pays en émergence sur le plan économique et sur le plan, bien sûr, technologique, puisque la technologie qui est aujourd'hui l'arme du pouvoir. Alors, sur l'unification des factions palestiniennes, c'est la volonté de l'Algérie, avec ce qui s'est passé entre 2011, aujourd'hui, on est en 2022, pratiquement 10 à 11 ans, depuis, est-ce qu'il y a eu la prise de conscience que, aussi bien par les peuples, que les dirigeants, que tout ce qui s'était fait, c'était une manipulation pour éclater le monde arabe ? Est-ce qu'on l'a compris ? Tout le monde l'a compris ? Je pense... Parce que certains disent que c'est une vue d'esprit et c'est des complots des dirigeants pour se maintenir encore en pouvoir. On ne croit pas ce qui se dit par même l'élite arabe. Non, non, parce que, peut-être... Parce qu'il y a trop de manipulations. Nous... On est trop influencé par les médias occidentaux. Absolument. Nous, nous vivons en Occident, nous savons bien. Moi, je vous ai donné les déclarations des responsables occidentaux. Et en plus, ce sont des déclarations très rares. C'est le chercheur qui doit les chercher et c'est difficile à les trouver. Je vous ai donné ces déclarations qui montrent bel et bien qu'il existe ces plans afin de déstabiliser, partager, diviser, par un nier, le monde arabe. Donc, on est très, très loin de la théorie de complot. On est dans la réalité sociologique de ces plombes-là. Mais les populations n'y croient pas beaucoup. C'est l'influence des médias étrangers. Les médias étrangers, comme je l'ai dit, ils font, les médias occidentaux, ils font le jeu de centre-gauche, centre-droite, la circulation des élites au sein du pouvoir, ses alternatives, parce que c'est difficile de comprendre qu'est-ce qui se passe, la sociologie du pouvoir en Occident, la sociologie des oligarchies. C'est pour certains gens, j'essaie toujours d'expliquer. D'ailleurs, parfois, ils me disent mais c'est quoi l'oligarchie ? Même le concept lui-même, on ne le comprend pas. Mais je pense aussi qu'il y a une conscience. On a vu que ce qui se passe en Syrie ou en Libye, je pense aussi que les Arabes ne comprennent pas. Ils ont compris que quand l'OTAN est détruit ou ils bombardent Tripoli ou ils bombardent des villes syriennes, ce n'est pas pour propager la démocratie. On a vu les mensonges des Etats-Unis d'Amérique qu'en Irak. Il n'y a pas des armes de destruction massive. Non, je pense qu'il y a une conscience quand même arabe, un réveil qu'ils nous manipulent de l'extérieur. Jamais ils ne veulent notre démocratie. D'ailleurs, je donne une conférence classique à l'Université de Genève. Je dis qu'est-ce qui l'empêche depuis les années 90 ? Qu'est-ce qui l'empêche la démocratie dans le monde arabe ? Je dis parmi les facteurs, c'est vous-même, vous, les Occidentaux, une démocratisation totale dans le monde arabe, le baril de pétrole va dépasser 1000 dollars. Mais justement, j'allais vous poser la question, M. Riyad Sidaoui, les nouvelles formes de guerre à l'avenir, c'est les crises sanitaires, c'est les crises alimentaires, c'est les crises énergétiques, c'est ça les grands défis, c'est ça ce à quoi on devrait aujourd'hui se mettre à l'abri puisque nous savons que par exemple entre le pétrole et le gaz, les pays arabes sont les plus grands riches bien sûr de ces gisements. Absolument. Ils détiennent pratiquement les 70% des réserves mondiales. Absolument. Les arabes, ils ont tout, commençant par la matière grise, le nombre des savants arabes, algériens, tunisiens, égyptiens, auprès de NASA aux Etats-Unis d'Amérique. D'ailleurs, la première chose qu'on commençait à détruire les Américains en Irak, c'était... Les scientifiques. Les professeurs, les élites scientifiques. Les universités aussi parce qu'ils ont brûlé l'université. Voilà. Donc, on a la matière grise. On a beaucoup d'exemples quand un maghrébin, à titre d'exemple, fréquente l'université de Genève ou Berlin ou Paris ou aux Etats-Unis d'Amérique qui sont des très, très, très brillants étudiants avec toujours des distinctions, des excellentes notes. Donc, on a la matière grise. On a aussi, comme vous avez dit, l'énergie, le gaz, le pétrole, le phosphate, tout ce que vous pouvez imaginer. Le soleil. On a les terres fertiles. Le Sodan, en titre d'exemple, si les capitaux des pays des golfes investissent dans la terre au Sodan, le Sodan pourrait alimenter tous les Arabes et exporter en plus... L'Égypte, le Nil. L'Égypte, le Nil, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est une puissance énorme. On peut assurer cette complémentarité inter-arabe sur le plan économique, sur le plan alimentaire et sur le plan énergétique. Et même sur le plan sanitaire puisque la Jordanie, quand même, elle a beaucoup évolué sur le plan, bien sûr, de la recherche pharmaceutique. Alors, ce qui divise les Arabes, c'est la force des Arabes. Diviser afin de régner, avoir les luttes. Parfois, on ne comprend pas ce qui se passe entre, par exemple, la crise entre les Qatar et ses voisins en Arabie Saoudite, aux Imeras. Elles sont les mêmes tribus. Parfois, je sais, la tribus, elle existe. Elle est en Kuwait, elle est au Qatar, elle est en Arabie Saoudite. Elles sont des frères. Elles ont les mêmes traditions, les mêmes coutumes, les mêmes religions, les mêmes tribus. Je parle même son. Et ils ont des différences. Pourquoi ? Parce qu'on alimente de l'extérieur ces divergences. On essaie de trouver toujours, vous, partout, on essaie de trouver toujours des contradictions et alimenter les contradictions. En Liban, on fait la sexe pico 1, on partage le Moyen-Orient, vous, les Libans, les Maronites, vous êtes chrétiens, vous n'êtes pas comme les autres chiites, vous n'êtes pas comme les orthodoxes, vous n'êtes pas comme... Etc. C'est comme en Égypte, les coptes et les musulmans. Voilà, en Égypte, les coptes musulmans. En Irak, non, les Kurdes, vous n'êtes pas des arabes. Et vous, les arabes, vous êtes sunnites, vous n'êtes pas des chiites. Les chiites, vous n'êtes pas sunnites. En Libye... Donc, ils puissent leur force de nos faiblesses et de nos dissensions. En Libye, ils sont les mêmes tribus, la Libye est homogène, mais non, vous êtes est ou ouest et vous êtes sud, Faisen. Donc, ils cherchent toujours ces contradictions, alimenter ces contradictions. Malheureusement, certains arabes tombent dans leurs pièges. Et justement, ils puisent leur force de nos faiblesses. Absolument. Aussi bien à l'interne que sur le plan aussi économique. Absolument, absolument. Ils ont trouvé des brèches, malheureusement, dans nos faiblesses, ils ont exploité ces brèches. Donc, il faut renforcer les francs internes des pays. Absolument. C'est la raison pour laquelle l'Algérie aujourd'hui veut aller vers la réunification des factions palestinières. Parce que le combat est le même. Absolument, absolument. L'ennemi est le même. Absolument. C'est Israël. Tout à fait d'accord. Et l'antité scientifique. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Monsieur Riyadzidawi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans l'invité de la rédaction. Merci. Bon séjour à Alger. Merci. Merci encore une fois. Bon week-end. Merci.